La vie et la triste fin de Philippe Châtel Philippe de Châteleux de Villeneuve-Bargemont de Duras, dit Philippe Châtel, est un auteur-compositeur-interprète français né le 23 février 1948 à Paris, où il est mort le 19 février 2021. Petit-fils de Roger de Châteleux, écrivain et journaliste belge, ami d'Henri Monfred, auteur dans les années 1950 d'une série de reportages sur le vaste monde, publié sous le pseudonyme Stany et de Chalux, et pour certains diffusé sur Radio Luxembourg. Fils de François de Châteleux, réalisateur de télévision sous le pseudonyme de François Châtel, auquel on doit notamment les tout premiers numéros de l'émission Apostrophe. Philippe Châtel et son épouse Catherine ont deux enfants, Émilie et Nicolas, nés respectivement en 1975 et 1980. Après avoir débuté comme coursier d'Henri Salvador, Philippe Châtel fait partie de la première vague de la nouvelle chanson française. Proche notamment de Georges Brassens, il compose, écrit et interprète ses propres chansons. Son premier grand succès populaire, Je t'aime bien Lily, parait en 1977. Suive alors Malice et Haine, tout quitté mais tout emporté, et surtout Mister Hyde. L'année 1979 est celle de sa consécration avec le succès mondial de la comédie musicale Émilie Joly, qu'il dédie à sa fille, alors âgée de 4 ans. Pour ce conte initiatique, il réunit autour de lui tous les artistes qu'il admire. En 1980, le réalisateur de télévision Jean-Christophe Averti met en image à la télévision le conte musical de Philippe Châtel sur Antenne 2. En 1997, une deuxième version est réalisée, réunissant à nouveau de grandes vedettes de la chanson française. En 2011, il réalise avec Francis Nielsen l'adaptation animée tirée de ce spectacle. En 2018, une troisième version est montée, cette fois-ci avec des interprètes moins célèbres que ceux des deux premières versions. Parallèlement à ses activités musicales, Philippe Châtel publie en 1975 la biographie Brassens. En 1988, le roman Il reviendra, pour lequel il sera l'invité de Bernard Pivot dans son émission Apostrophe, et en 2004, le roman d'Émilie Jolie. En 2006, victime d'un très grave accident de quad près d'Aix-en-Provence, il séjourne en soins intensifs et reste trois mois dans le coma. Remis de ses blessures et après une longue période en chaise roulante, puis en rééducation, il lui reste quelques séquelles, dont une légère paralysie à la mâchoire. L'année suivante, il retourne vivre à Paris. En 2016, sort l'album Renaissance, dans lequel, simplement accompagné à la guitare ou au piano, il exprime l'espoir et l'amitié. Ce disque sera salué par la critique musicale. En 2021, peu avant sa mort, il se porte candidat à l'Académie française. Recueillant une voix, il est distancé par Jean Pruvost, et battu par Chantal Thomas. La fille de Philippe Châtel annonce la mort de l'artiste à l'âge de 72 ans, déçu d'une crise cardiaque dans son appartement du 15e arrondissement de Paris, au cours de la nuit du 18 au 19 février 2021. Il est incinéré le 10 mars au crématorium du Père Lachaise dans la même ville. Merci d'avoir écouté l'histoire de Philippe Châtel. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. La vie et la vie